Un jour avant la parade, l'heure était au discours à la nation pour le président du Nigeria, Mohamedou Bouhari. Un exercice qui se veut une tradition, mais pour le 58e anniversaire de l'accession à l'indépendance de son pays, le chef de l'État nigérien a comme fait un bilan de son mandat qui tire à sa fin. Nous progressons dans la lutte contre la corruption et la récupération des fonds et des avoirs publics volés, en dépit d'une résistance féroce et sévère. La pratique honteuse du vol effrontée de milliards de Naira n'est plus. Les contrats pétroliers douteux et les contrats publics jamais livrés sont devenus des choses du passé. La sécurité, le vivre ensemble, l'économie et même la lutte contre la corruption, chaque secteur a été abordé par le président Bouhari. Son allocution a par ailleurs pris des allus de discours de campagne électorale. Je me suis engagé à plusieurs reprises pour que les élections soient pleinement participatives, libres et équitables et que la Commission électorale nationale indépendante soit exactement indépendante et dotée du personnel et des ressources nécessaires. Le discours à la nation du président Mohamed Bouhari, à certains points, est vu comme une opération de séduction à la jeunesse. Au premier rang ont toujours été nos jeunes, a-t-il affirmé. Pourtant, il avait affirmé plus tôt cette année que les jeunes nigériens sont pas reçus. Merci. 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 Merci.